Musique Hola tout le monde c'est Kawahen j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto pour créer des motifs de robes personnalisées Aujourd'hui on s'attaque à des robes parce que je n'arriverai pas à vous montrer à faire des pulls etc Pour l'instant je ne me suis pas encore mis dessus Mais je vais vous montrer comment faire ce genre de robe ici c'est vraiment très très simple Et je vais commencer du coup par vous montrer avec une robe de ce style là Pour pouvoir faire des motifs pro il faudra simplement aller acheter en hook miles auprès de la borne qu'on trouve dans la mairie L'espèce de petite carte justement que vous devez acheter avec vos miles et qui vous permettra de créer des motifs pro Donc je crois que c'est le nom du pack entre guillemets Il est assez facile à trouver parce qu'il est dans le haut de la liste Donc si vous ne l'avez pas acheté il vous le faudra pour pouvoir créer vos robes Une fois que tout ça est prêt vous avez juste à cliquer sur le patron motif pro et faire modifier Ça va vous ouvrir une fenêtre où vous aurez des débardeurs, des t-shirts à manches courtes Des chemises, des manteaux, des pulls à capuche, des pulls tout simple Après vous aurez plusieurs types de robes Donc des robes sans manches, des robes à manches courtes Des robes à manches longues, des tuniques, des robes ballons et des robes arrondies Et après on aura évidemment des chapeaux Celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui de la robe à manches courtes car c'est celui que je maîtrise le mieux Une fois que vous aurez ouvert du coup avec ce motif là et ce patron là pour la robe Vous avez juste à choisir du coup votre palette de couleurs Donc vous avez différentes palettes qui sont déjà disponibles En général je vous avoue que je m'amuse pas trop à aller changer les couleurs Je prends directement des palettes prédéfinies un peu comme ça Et ce que je fais c'est que je vais venir tout simplement prendre l'outil qui remplit tout Donc celui-là tout remplir et je viens peindre tout en blanc La seule chose que vous aurez à faire après c'est de faire des copier-coller sur les manches Donc là vous avez juste à faire Y Et après voilà vous avez votre manche qui est de la même couleur Et on fait ça maintenant pour éviter de le faire plus tard Donc voilà on va reprendre notre petit motif ici Maintenant qu'on a notre petite robe vous allez devoir choisir votre couleur en haut Pour ma part ce sera une couleur un petit peu rouge comme ça Pour commencer à faire les bretelles de la robe je vous conseille de suivre cette étape Donc vous allez vous placer au troisième carreau en partant du milieu de chaque côté Donc de ce côté là et de ce côté là Et vous allez venir tracer un trait assez long jusqu'en environ la moitié Je vous conseille de descendre assez bas car comme ça vous pouvez ajuster votre robe en fonction de là où vous voulez que le devant de la robe se termine Par exemple là je trouve que c'est encore un petit peu trop court Du coup je vais venir replacer un petit trait par au-dessus Et là du coup je vais juste pouvoir prendre mon outil remplir et remplir tout ça Et vous avez la petite robe qui vient d'être créée C'est aussi simple que ça une fois que vous avez fait ce côté là Vous avez juste à prendre ça encore une fois copier et le coller ici Et voilà votre petite robe est terminée C'est vraiment un motif hyper simple à faire car vous avez du coup tout simplement la texture de la robe qui va bien se fondre Vous avez en bas les espèces de petites coutures et pareil au niveau des manches sur les côtés et tout Donc ça va vraiment faire réaliste même en mettant juste de la couleur Après aussi ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez par exemple changer la couleur des bretelles En les mettant un petit peu plus foncées par exemple ça peut être assez sympa Donc ça c'est vraiment pour les faire ressortir un petit peu plus hein Vraiment pas pour grand chose de plus Copier et hop ! C'est vraiment très simple à faire comme petite robe mais maintenant je vais vous montrer une technique un petit peu plus compliquée pour faire les motifs Vichy Pour créer un motif Vichy ce sera un petit peu plus compliqué Je vous laisse reprendre la palette de votre choix Pour le coup vous allez avoir besoin de trois couleurs différentes et ça va être un petit peu plus long comme méthode Pensez à prendre trois couleurs Une couleur foncée, une couleur médium et une couleur claire Même principe vous allez du coup venir tracer les bretelles de votre robe avec la couleur foncée Et vous allez venir aussi tracer le devant de votre robe Une fois que c'est fait vous pouvez remplir la totalité du cadre avec la couleur foncée Et maintenant une fois sur deux, pour la ligne du haut vous allez venir placer une couleur claire Et juste en dessous vous allez venir la replacer en décalé comme ça Vous allez voir que ça va être le même motif sur toute la robe, ça va être assez sympa Une fois que c'est fait avec le motif clair vous allez venir remplir les petits trous ici Ensuite vous allez venir reprendre le petit motif et vous allez faire une sorte de fleur en dessous, un petit quadrillage Vous allez juste tout simplement venir remettre vos points en décalé comme on avait fait sur la première ligne Vous pouvez ensuite continuer en remettant les points les plus clairs comme ceci Toujours à deux carreaux d'intervalle Et du coup ça va vraiment être tout le temps la couleur intermédiaire Donc la couleur médium pardon qui va venir faire le job Et voilà du coup un beau début de petit motif vichy Et voilà maintenant vous pouvez continuer sur toute la robe Pour ma part je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois Je vais juste vous montrer comment ça rend à la fin Donc voilà le rendu final une fois que vous avez fini de tout faire Donc un rendu que je trouve vraiment plutôt trop trop mimi Je trouve vraiment le rendu super sympa Donc voici ce qu'il en est pour les robes avec un motif vichy Une autre façon encore une fois de faire une robe de ce style Mais avec différents t-shirts en dessous de la robe Je vais vous montrer ça tout de suite Encore une fois c'est vraiment assez simple Franchement vous prenez pas la tête Pour cette robe-ci commencez plutôt par le trait du milieu Vous allez voir qu'on va rajouter les bretelles vers la fin Une fois que vous avez fait ça vous pouvez colorier la robe Ce n'est plus ça qu'on va regarder maintenant On va s'occuper d'un t-shirt à rayures Pour ça je vous conseille encore une fois de prendre le petit crayon Ce sera beaucoup plus sympa Et de tracer vos lignes en horizontale comme ça Je voulais une couleur un petit peu plus mauve Mais là elle est un petit peu rouge Je vais la remettre un petit peu plus foncée juste après Et là pour le coup on va pouvoir venir retracer nos petites bretelles juste après Comme ça Une fois que vous avez fait ça du coup vous avez juste à venir copier l'élément Derrière et là vous avez juste à colorier entièrement cette zone en blanc Une fois que c'est fait vous revenez prendre ici Copier Et vous la mettez sur la deuxième manche Une fois que vous avez fait ça Vous avez juste à venir reprendre du coup votre petite couleur Et du coup venir retracer encore une fois sur les manches La même chose des petits motifs de t-shirt rayés du coup Et là vous avez juste du coup à reprendre vos outils A aller dans autre élément Copier Copier Et vous le collez ici Et voilà du coup ce qu'il en est pour la petite robe avec le t-shirt en dessous Et encore je trouve qu'on n'est pas au maximum de nos capacités Je pense que je vais remettre une petite bande de noir tout en haut Ici au niveau d'ici Pour remonter un petit peu le devant de la robe Car j'ai vraiment l'impression qu'elle tombe un peu Après ça dépend vraiment vous mettez à la hauteur que vous voulez Personnellement j'aime bien quand c'est un petit peu plus haut Donc voilà pour cette robe Vous avez juste du coup à l'enregistrer Et à lui donner un nom Et voilà ce que ça donne une fois portée C'est super simple Je trouve que c'est très très facile à faire On va pas se mentir Et en plus le rendu est plutôt mignon Après évidemment vous avez différentes variantes de couleurs On a pas mal de robes à carreaux Vous pouvez faire par exemple du Vichy Là c'est une abonnée qui avait fait cette robe chez elle Mais vous voyez elle a fait une robe avec les bretelles également en Vichy Donc de deux de large Et je trouve que ça rend vraiment bien aussi Donc vous pouvez ne pas vous arrêter sur juste la robe Mais aussi faire les bretelles en Vichy Ça rend super bien Et cette robe est super jolie Elle est trop humille Si vous voulez que vos habitants prennent vos motifs Vous avez juste à cliquer sur le mur au fond Et à exposer vos motifs et vos créations Vous avez juste à choisir la rangée Pour ma part ce sera celle du haut Je vais enlever ce t-shirt là Je vais exposer ma création ici Et là j'ai juste à reprendre ma petite robe que je viens de créer Et à la poser au mur On va pas se mentir C'est vraiment super simple de créer des petits motifs Par exemple pour les personnes qui n'ont pas le online Et qui ne peuvent pas du tout se procurer des motifs assez facilement Donc voici une technique vraiment sympa Et ça peut vous créer pas mal de motifs très très cool Pour les personnes qui ont le online Pour partager vos motifs c'est super simple Il vous suffit simplement d'aller sur la borne D'accéder au portail Et vous avez juste à cliquer sur publier Choisissez ensuite la robe que vous voulez publier Et publiez-la Quand vous cherchez un motif Je vous conseille plutôt d'utiliser le code Emma Vous aurez toutes les créations de la personne Et peut-être que vous ferez de très bonnes découvertes Donc je vous conseille d'utiliser ce code là Musique de générique Enfin bon voilà ce qu'il en est pour ce petit tuto J'espère qu'il vous aura plu Vous avez été nombreux à me le demander Donc le voilà enfin Après vous pouvez faire énormément d'autres motifs Sur le t-shirt ou même sur la robe Moi vraiment c'est des choses que j'aime bien Quand elles sont très très simples C'est des habits que j'adore Quand ils sont simples Evidemment après vous pouvez rajouter des motifs Sur le t-shirt ou même sur la robe en elle-même Il n'y a pas de soucis C'est juste que moi j'aime vraiment bien les choses très simples Comme vous aurez pu le constater Après libre à vous d'exprimer votre créativité sur vos vêtements Ce n'est pas un problème J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour la plupart à créer des motifs Et sur ce je vous fais d'énormes gros bisous Pensez à liker, commenter, à partager la vidéo Et surtout à vous abonner Ça me ferait vraiment super plaisir Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo Bye